Si vous voulez acheter des jeux, des cartes PSN, des cartes Xbox ou des cartes Steam à prix réduit, n'hésitez pas à check dans la description mon partenaire Eneba et à entrer le code TOUKEYBRO si vous voulez bénéficier d'une réduction supplémentaire. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo que j'avais fait au tout début de l'année les gars, vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, je vais vous conseiller les meilleurs shooters à 3 points. Petit gros budget et un petit peu des postes différents les gars, vous le savez le shoot à 3 points, c'est devenu de plus en plus important sur TOUKEYBRO, surtout maintenant avec le mode clutch, le 3-3 online qui tourne pas mal autour de ça, l'illimité, tout ça vous l'avez compris, même en solo ça shoot énormément à 3 points, vous avez beaucoup de shoots ouverts, donc il vous faut des bons shooters selon votre budget, donc on va aller sur des petites cartes, des grosses cartes qui vont coûter un peu plus cher, il y en aura pour tout le monde. Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, mettre un petit like et un commentaire sous la vidéo, merci infiniment. Je le dis à chaque fois, mais également mon twitch en description, cliquez dans la petite flèche pour descendre la description, vous avez mon twitch, je suis en stream quasiment toute la journée. Merci beaucoup les gars, donc vous l'avez vu, je vous l'ai dit, on va parler des shooters à 3 points et je vais forcément parler déjà des shooters à 3 points. Un bon shooter à 3 points, normalement c'est le poste d'arrière est lié, on va dire, mais maintenant depuis Steph Curry, etc., tous les meneurs shoot à 3 points, donc vous pouvez shooter à 3 points du meneur jusqu'au pivot. Dans cette vidéo, il va y avoir beaucoup de postes meneurs arrière surtout, parce que c'est, on va dire, ces postes-là qui nécessitent le plus de shoot à 3 points et qui vont avoir plus de shoot ouverts avec les différences sur les vitais, sur les crosses, sur les pick and roll, sur les différences qu'ils vont faire avec leur qualité. Il y aura par contre un pivot petit budget et un pivot gros budget, parce que je comptais vraiment vous le donner, vous le conseiller. La première carte que je vous conseille dans cette vidéo, les gars, ça va être petit budget, il est actuellement dans la roue et ça va être Drazen Petrovic. Vous connaissez Drazen Petrovic, qui est décédé d'ailleurs tragiquement à 27 ans au NBA, qui était un excellent shooter à Brooklyn. Il coûte à peu près 10-12 000, les gars, c'est vraiment pas cher pour Petrovic et c'est un shooter de feu. Il fait 1m96, c'est pas très grand, il a 97 à 3 points et c'est cette stat qui va que nous intéresser dans cette vidéo. Aussi, on va voir un petit peu les stats défensives parce que ça reste quand même important. Et défensivement, Drazen Petrovic, c'est quand même du 85 en inter, 85 en défense extérieure, ça reste très correct pour un pur shooter à 3 points comme lui. Au niveau du dunk, il n'en a pas trop et au niveau des insignes, il a du catch and shoot EIR, stop-up sans limite et sniper non-of-fame. Tous les badges de shoot les plus importants, il les possède. Donc, on est vraiment sur un sniper qui coûte 10 000 MT, ses petits budgets. Donc, vous avez tous la possibilité d'acheter Drazen Petrovic si ce n'est pas encore fait. Mais après, de toute façon, il va y avoir le choix. Je vais vous proposer pas mal de cartes à vous après de choisir, de tester plusieurs ou à faire avec vos préférences par rapport aux joueurs en question, etc. Ça, c'est vous qui choisissez, les gars. Moi, je vous mets tous les joueurs les meilleurs et puis je vous les choisir. Puis de toute façon, sinon, à la fin de la vidéo, je vous dirai pour moi les meilleurs shooters. Ensuite, là, on va passer sur un joueur gros budget. Je vais alterner un petit peu comme ça. Forcément, on est sur un des meilleurs shooters de l'histoire, les gars. Steph Curry, je suis obligé de vous le conseiller. Donc, Steph Curry. Donc, il y a plusieurs cartes de Steph Curry. Il y a la carte Diamant Rose qui est considérée comme gros budget, mais pas spécialement. Mais ils ont sorti sa carte Opal Galaxy qui ne coûte pas spécialement cher, les gars. Ce n'est pas vraiment hors de prix pour une carte Opal Galaxy de Steph Curry. Et à 3 points, c'est du 98. À 3 points, c'est une machine de guerre. Donc, là, on cherche du shooter à 3 points. Steph Curry, il remplit le thème. En plus, au niveau du contrôle de balle à la main, il est incroyable. Défensivement, 92 d'inter, 90 de défense extérieure. C'est énorme. 93 de vitesse. C'est une carte de fou, Steph Curry. Il ne coûte pas si cher que ça. Donc, franchement, si vous cherchez un shooter et si vous avez le budget, je pense que vous l'avez déjà deviné. Mais Steph Curry est le 75 qui est encore meilleur. D'ailleurs, si vous avez la possibilité de l'avoir, on peut appliquer plus de badges de Love Fame. On va repasser sur une carte que je vous conseille quasiment à toutes les vidéos. Marcus Mart, les gars. Je ne vais pas vous lâcher avec ce Marcus Mart. Tant que tous ceux qui peinent à jouer au début du jeu ou qui n'ont pas beaucoup de budget ne vont pas jouer avec Marcus Mart. Il a encore un petit peu augmenté. Il est aux alentours de 15 000 MT pour un meneur. Marcus Mart, je vous l'ai déjà dit, c'est un défenseur de base. Vous le savez. Tout le monde le sait à Boston. Mais cette carte glitch lui donne une stat à 90 à 3 points avec un shoot plutôt facile à maîtriser. Donc du coup, ce qui fait de lui un excellent shooter et un excellent défenseur. Donc présente des deux côtés du terrain. Également très bon dans la pénétration avec du 80 en dunk, en pénétration. Donc capable de faire des différences sur les drives, sur les tomars et provoquer pas mal de fautes. Avec un 80 en provocation de fautes. Cette carte-là, c'est une machine de guerre, les gars. Tous ceux qui cherchent un meneur pas trop cher, qui cherchent de quoi remplir ce poste 1. Marcus Mart, franchement, il est incroyable dans tous les domaines. Si je ferais une vidéo sur les meilleurs défenseurs, je mettrais Marcus Mart. Sur les meilleurs joueurs, Marcus Mart. Sur les meilleurs shooters, Marcus Mart. Il est partout, le joueur de Boston. Après, on va passer encore, on va être sur du petit budget. Et un des meilleurs shooters aussi de l'histoire, un des shooters qui m'a fait le plus kiffer, les gars. C'est Kalkorver en carte amethyst. Le problème de Kalkorver, vous allez le voir. Je vous le mets dans cette vidéo parce que c'est un excellent shooter. Il a 97 à 3 points. Le problème, c'est défensivement. C'est pas exceptionnel défensivement pour un poste 3. Défense extérieure à 83, défense intérieure à 65 sur les switches. On a vu pire, mais on a vu mieux. Donc, Kalkorver, vraiment, c'est si vous avez, vous pouvez le jouer en arrière. Mais si vous avez uniquement besoin de shoot à 3 points, rien d'autre. Et malheureusement, sur ce jeu, il y a aussi besoin d'un petit peu de défense, de qualité athlétique, d'interception, etc. Et voilà, je trouve que défensivement, c'est pas ouf. Il a un badge de low fame. C'est une carte amethyst qui coûte vraiment pas cher. Voilà pourquoi je vous l'ai donné. C'est une budget card qui shoot à 97 à 3 points avec un shoot vraiment simple. Il est grand avec un 2m0 en poste derrière. Après, voilà, je vous ai expliqué ces problèmes défensifs. Ensuite, un joueur gros budget, les gars, ça va être Dolph Chase. Je ne sais pas si je dis bien son nom. Donc, gros budget, oui et non. On est sur un poste 4-5 qui fait 2m03. Donc, possible de jouer que en 4, à mon sens. 2m03, c'est trop petit pour un poste 5. Franchement, en plus, la carte a trop de flow. Il shoot à 3 points à 88 avec un shoot vraiment simple à maîtriser. Donc là, il est sur un big man gros budget, oui et non. Parce qu'encore une fois, 60 000, les gars, ce n'est pas un énorme budget. Il n'y a pas mal de gens qui peuvent se permettre d'acheter une carte dans ces budgets-là. Même sans avoir des 100 et des 1000. Donc, du coup, je pense que 60K pour un poste 4 qui va shooter aussi bien. Et vraiment, ce que je vous ai dit, c'est son animation de shoot à Dolph Chase. Ce qui est vraiment intéressante parce qu'elle est simple à maîtriser. Et en plus de ça, regardez l'efficacité de cette carte avec toutes ses stats tout de suite. 90, vraiment très homogène. De la passe, de la défense. Il a 90 de défense intérieure. Il manque un petit peu d'interception et de contre. Mais ça reste quand même très, très correct. Double 95 au rebond. Et de très bonne qualité athlétique. Il shoot à 3 points. Et ensuite, si vous voulez, un pivot qui va shooter un petit peu à 3 points. Je vous l'ai conseillé plusieurs fois à Wang Zizi, les gars. Il shoot à 3 points pour un pivot qui ne coûte pas très cher pour les petits budgets. 89 à 3 points. Et franchement, il est très complet aussi. J'en ai parlé plusieurs fois dans les vidéos. Je pense que vous l'avez vu. Donc voilà. On va dire, si vous avez un bon budget, ou alors vous pouvez jouer comme ça. Wang Zizi en 5 avec Dolph Chase en 4. A vous de voir. On peut combiner les deux en même temps. Ensuite, on va passer sur un joueur petit budget. Petit budget, oui et non. Il ne coûte pas très cher, mais pas trop cher non plus. C'est Trayong en diamant. La carte glitch, pas la carte moment tout simplement parce que la carte glitch est glitchée en défense. Et si on regarde les stats défensives, il a du 92 en inter, 95 en défense extérieure. Honnêtement, Trayong, on est sur les pires défenseurs de l'NBA. Trayong en fait partie. Et pourtant, il a une carte avec 95 en défense extérieure et 92 en interception. Et une stade générale de défense, comme vous le voyez, à 96. Donc ce qui est bien avec Trayong, c'est que c'est un excellent shooter à 3 points avec un timing vraiment simple à maîtriser. Vous le voyez, c'est un stade de 94. Et en plus de ça, il va défendre sur les postes meneurs adverses. Donc voilà vraiment les qualités de Trayong au poste de meneur. Un excellent shooter. A vous de voir, après, entre Marcus Martin, tout ça, comme je l'ai dit, à vous de choisir. On va retourner au poste d'arrière avec J.J. Redick, un excellent shooter aussi. Un joueur qui m'a fait kiffer en NBA, en rubis. Cette carte-là, max out. Franchement, un kiff. J'ai joué pas mal de matchs limités avec. Seul problème, il fait seulement 1m93. Il a 94 à 3 points. Il est excellent au lancer franc. Et franchement, son timing est trop simple à maîtriser. Il est vraiment trop fort. J.J. Redick, ça ne coûte rien. Voilà, je vous le mets dans la vidéo. Je ne vais pas détailler plus que ça. Je pense que quand vous voyez le prix de la carte avec ses stats, il n'y a pas moyen de se poser de questions. Si vous avez besoin d'un petit joueur, petit budget en poste d'arrière qui va shooter à 3 points, J.J. Redick est fait pour vous également. On va retourner sur les gros, gros budgets. Et on est obligé, une vidéo sur les shooters à 3 points. Si on ne parle pas de Ray Allen, ce n'est pas une vidéo sur les shooters à 3 points. Et du coup, je mentionne Ray Allen. Donc après, la carte 75 ou non, à vous de voir si vous arrivez à choper une carte avec un peu plus de badge. Si vous avez un gros budget, Ray Allen peut rentrer en compte. Mais en concurrence avec la carte qui va venir juste après. Donc ça, c'est un choix, encore une fois, à vous par rapport aux préférences, etc. Soit vous avez Ray Allen en pur shooter, vraiment, qui va vous faire des différences sur le shoot avec 99 à 3 points. On ne peut pas faire mieux. Il a le maximum de stats à 3 points, 99. Il est simple à trouver libre en catch and shoot. Ray Allen, c'est monsieur catch and shoot. Vous le savez, tout le monde connaît Ray Allen. Donc, je n'ai pas blagué sur les gros budgets. On va être sur du Curry, ceux de Ray Allen. Et le troisième, les gars, on va être sur du Clay Thompson. De toute façon, on est obligé de mentionner ces joueurs-là. Donc voilà, ça, le problème, les gars, c'est que c'est à vous de voir. Si vous voulez Ray Allen ou Clay Thompson. Ray Allen a plus de badge de low fame. Clay Thompson est meilleur en défense et meilleur athlétiquement. Donc, 96 à 3 points, Ray Allen à 99. Il faudrait pouvoir comparer les deux cartes. Et l'avantage, c'est que défensivement, Clay Thompson est vraiment très fort. On connaît ses qualités défensives à Clay Thompson. 95 de défense extérieure, 92 d'interception pour en arrière. Moi, je pencherai plus sur Clay Thompson, les gars, si vous devez faire un choix. Si je peux vous conseiller, moi, je prendrai Clay Thompson à la place de Ray Allen. Mais Ray Allen peut être jouable aussi. Et je ne vous conseille pas de jouer Ray Allen ou Clay Thompson en poste 3 arrière, uniquement pour ces deux joueurs-là. Et on va arriver sur le dernier joueur petit budget, les gars. Ça va être Jason Terry. Jason Terry qui est très bon tous les ans, les gars, parce qu'il est shooter. Il est très, très bon dans ce domaine-là. Il a deux cartes. Vous savez, les cartes masquées d'Halloween, là. Il a un timing. Je le répète à chaque fois, les gars. Mais je ne vous conseille que des cartes qui ont des timings simples à prendre en main. Parce que les timings trop compliqués, franchement, ça n'a pas trop d'importance. Malgré qu'ils aient une grosse stat à 3 points, je trouve qu'on n'arrive pas à bien les trouver. On n'arrive pas à trouver de bons shoots. Par exemple, Sean Marion. C'est compliqué d'avoir Sean Marion. Donc là, on est sur du 15 000 MT, les gars, au poste de meneur. Donc, Jason Terry, 93 à 3 points, 93 à mi-distance. Il a du dunk en pétration à 40, donc n'allez pas au panier avec. Il a de la passe. Il manque un petit peu de défense. Mais en pure shootant à 3 points, par exemple, si vous voulez jouer en 3-3 online, les gars, Jason Terry peut être vraiment très, très cool à jouer. 1m88, ça reste correct. Ce n'est pas grand. Mais ça reste quand même bien pour du 3-3. En tout cas, sur cette méta-là, il n'y a pas besoin d'avoir des meneurs de 2m10. Il va shooter à 3 points, 93. Franchement, énorme. Il a du double pas. Il a de la finition. Il a de la passe. Très intéressant, Jason Terry. Donc voilà, je vous fais un petit récap de tout ce que je vous ai proposé dans cette vidéo pour les gros budgets. Ray Allen, Curry, Clay et Chase. Pour les petits budgets, Petrovic, Smart Corver, Traiong, JJ Reddick et Jason Terry. J'espère que cette vidéo vous a aidé à choisir des joueurs pour aller, pourquoi pas, en mode clutch pour essayer d'avoir le Damien Lillard de Michael Redd en 3-3 online, en illimité, en limité. Voilà, si vous arrivez à shooter à 3 points, dites-moi en commentaire, vous, votre shooter préféré, les gars, cette année, sur MyTeam, quel joueur vous kiffez shooter avec. Et moi, si je devais vous dire un joueur, et bien franchement, c'est Demarcus Cousins avec qui je kiffe shooter à 3 points, à toute surprise. Franchement, j'adore son animation de shoot. J'aime trop jouer avec. Donc voilà, pour moi, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite pour une nouvelle. Prenez soin de vous. Allez, ciao d'accord.